Bonjour à tous c'est Géégé et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JTU Geek en mode matin fin matinée. Pour moi il est déjà 11h30, il fait beau, il fait chaud et je ne savant pas encore le sable chaud mais on a espoir. Allez, aujourd'hui, on va parler de, ah non, dis donc, c'est pas 112, c'est 113 Tipeee, j'ai oublié de mettre les noms à jour, je suis désolé, je le ferai tout à l'heure, je suis un peu, bon, on va parler aujourd'hui du Samsung Notebook 9, alors un espèce, je vais vous faire voir la vidéo, alors bon, ben, trop bien, trop bien, d'après Samsung, au moins, ce n'est pas, enfin, c'est un livre aussi, trop génial, c'est un livre où tu peux écrire, ouais, génial, voilà, tu peux faire des nœuds aussi, voilà, tu peux faire plein de trucs qui ne servent à rien en fait, tu peux t'en servir comme livre, ça, c'est bien, tu vas pouvoir regarder des photos, tu vas pouvoir aller à l'école, trop bien, tu vas pouvoir faire des matchs de foot, avec, ouais, tu vas pouvoir mettre, avoir un bloc-notes, là, on a compris, tu vas pouvoir le lire, et surtout, tu vas pouvoir le mettre en mode tablette, ça, c'est vraiment le truc bien, et un des gros intérêts de ce Samsung Notebook, ce qu'on ne voit totalement pas pendant la vidéo, c'est qu'il a un stylet, voilà, c'est un peu la seule nouveauté, alors, on a eu, je pense, qu'on a eu, pour nous, les vieux, on a eu 20 glorieuses, entre les années 80 et les années 2010, on a eu les ordinateurs portables qui commençaient à être vraiment bien, après, on a eu les tablettes, après, on a eu les notebooks, après, on a eu les tout-en-un, les notebooks qui faisaient tablettes et qui faisaient ordinateurs portables, machin, et tout, bah, c'est ça, voilà, on en est maintenant, où, bah, on mixe les trois, et qu'après, il n'y aura plus rien, quoi, les mecs, ils ne savent pas quoi innover, donc, du coup, bon, bah, le Samsung Note 9, si on prend un peu, bon, bah, il est sur le site de Samsung, c'est facile, c'est un ordinateur portable, Arte, netteur portable, avec un processeur i7, bon, jusqu'à la normale, un processeur i7 de 8ème génération, Windows 10, c'est normal, un écran 13,3 pouces, donc, le format est assez compact, hein, en LED, display, en LED, donc, du coup, c'est un LED, pas super, un OLED, machin, et tout, mais, voilà, en Full HD, bon, bien, avec un stylet, ce qui sera vraiment la grosse nouveauté de 2018, un stylet, bah, ouais, bah, ouais, 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 ben, eh, hé, quand t'as que ça, t'as que ça, hein, mon pote, va falloir faire avec, hein, qu'est-ce qu'on va, ils vont nous remettre la vidéo ou pas, là, ou on va avoir un truc encore, euh, non, j'enlève le son, ouais, bon, voilà, notebook, truc, bon, bah, après, voilà, 13, euh, au niveau de la mémoire, on est sur 8 gigas de RAM, au niveau, alors, c'est pas de la ROM, j'ai tellement l'habitude des téléphones portables, Le stockage, c'est 256 en SSD, normal. Bien évidemment, le gros intérêt de cet animal-là, ça ne sera pas, comme ils auraient bien envie de le vanter, sa puissance pour faire des retouches photo-vidéo. Et mollo, les retouches photo-vidéo, la machine, ce n'est pas une bête de course. Alors, peut-être avec le logiciel Samsung, ça valait bien. Mais alors, Photoshop, machin et montage vidéo, ce n'est pas non plus une bombasse atomique, l'ordinateur. Le truc bien, c'est vraiment les modes où il se tourne un peu comme ça sur les côtés, ça, c'est pas mal. Je regretterais comme ça, au premier abord, c'est la connectique, micro SD. Qui travaille avec le micro SD si tu fais de la photo, de la vidéo, c'est de la SD card. Ça, c'est quand même, c'est vraiment le choix à la con. Bon, lecteur d'empreintes digital, machin et tout, face reconnaissance, voilà. Tous les nouveaux gadgets de chez Samsung, c'est normal. Une seule prise USB type C, ça aussi, c'est quand même bien minable, parce que pour la charge et pour machin, deux prises, ça aurait été quand même un minimum syndical. Même si on ne met que de type C, au moins, on met deux, parce que là, une fois que tu auras chargé, machin, c'est obligé d'avoir un dongle pire que chez Apple. Donc, tu pourras faire de la charge, de l'OTG, machin. Une sortie HDMI pour mettre sur ton écran et tout. Bon, ça, c'est pas trop mal en natif, mais je ne suis pas encore convaincu. C'est vrai que bon, peut-être les architectes auront envie de machin, mettre comme ça dessus. Puis après, il y a même le temps sur la télé pour faire une projection en temps réel. Bon, après, voilà, je veux dire, c'est un ordinateur portable, plutôt format Notebook. Alors, je trouve que la micro SD, c'est vraiment un choix qui est totalement ridicule. Qui utilise la micro SD maintenant ? Ah, mais c'est mon téléphone. Mais non, il faut arrêter. Là, c'est le truc qui s'adresse à des architectes, des photographes ou des vidéastes, c'est au moins une carte SD. C'est vraiment le, je ne sais pas. C'est vraiment un choix stratégique qui est un peu différent. Alors, l'USB type C, ils vous promettent qu'on ne pourra le recharger qu'une batterie. Attention, c'est une alimentation 45 watts qu'ils mettent pour de la charge normale. Donc, avec ta batterie externe, ça va recharger, mais tout doucement, pas super vite, tu vois. C'était pour faire un peu la blague. Bon, Intel i7, lecteur d'empreintes digitales, Windows 10, 256 en SSD, écran Full HD, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, rien d'exceptionnel, si ce n'est le prix. Bon, le prix, je n'ai pas trouvé ça foufou, 1300 dollars. 1300 dollars, c'est le prix d'un Samsung Note 9 en version 512. Donc, pour le prix d'un Note 9, voilà, si vraiment tu veux un truc avec un stylet, machin, tu as quand même un ordinateur portable. Alors oui, il n'est pas 3G, 4G et tout, mais ça n'a pas la même gueule. On est d'accord, ce n'est pas la même utilisation, mais voilà. Je trouvais intéressant de faire un parallèle comme ça, où tu peux avoir quand même, même s'il n'est pas fou, on est d'accord, au niveau graphique, il donne bien. Parce que j'attendais HL, alors je suis en stress, ce qui va arriver pile au moment. Au niveau de la carte graphique, il n'y a rien de folichon dedans. Je vous fais voir un peu graphique. Il y a un chipset UHD graphique 620. Donc, l'histoire de, on fait du montage vidéo et des retouches photos avec Paint.net et avec Windows Maker. Parce qu'après, le reste, ça va être un peu compliqué. Mais enfin bon, pour 1300 dollars, c'est un appareil qui peut répondre à une demande. C'est-à-dire que bon, tu as quand même, ce n'est pas une tablette sur laquelle tu mets un clavier. Ça, c'est un appareil 2 en 1, voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu de ce genre de produit. Est-ce que c'est un produit qui est bien ? Est-ce que c'est un produit qui a une utilité ? Est-ce que c'est un produit qui est beaucoup trop cher pour vous ? Pas assez cher par rapport à un autre neuf, pour le coup. C'est un produit qui vaut combien de règles ? Je ne sais pas, quelles sont ses faiblesses, ses points forts ? Pour moi, la micro SD, ça ne correspond à rien. Autant mettre rien. Et une seule USB type C, ça aussi. Après, qu'il n'y ait pas de prix USB. Et encore, on se rend compte, s'ils ont réussi à mettre un HDMI sur le côté. On dirait bien que c'est un USB. Oui, c'est ça, il y a un USB sur le côté. Ah, ça va, il y a un USB 3. Je n'ai pas vu sur la fiche, ils ne l'ont pas noté. C'est bizarre, ça fait voir les photos, je regarde. USB-C 1, nanana, yes type C, multi-slart. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre comme quoi, sur les photos, on voit. Mais à mon avis, ils l'ont changé pour une HDMI. HDMI, oui. USB type C, nanana, 4K, 1. Ah oui, il est à la fin. USB 3.0. Donc, il y a bien USB 3.0, un USB-C. Donc, ça va. Bon, ça va, je n'ai pas trop dit trop de mal. Un lecteur de micro SD, alors ça, par contre, je ne comprends pas. Bon, ça va, s'il y a une prise USB, il y avait la place. Ils ont mis l'HDMI, c'est pas mal. Allez, share en partant sur les sociaux, commentaire en me laissant un commentaire, souci de vidéo pour dire ce que vous pensez un peu de ce notebook, pen, machin. Est-ce que le stylet va vraiment changer votre vie ou pas ? Commentaire, c'est fait. Pousse en l'air si tu as aimé la vidéo. Pousse en bas si tu n'as pas aimé la vidéo. J'essaie de diversifier un peu, de mettre du Samsung, du chinois, parce que comme ça, la chaîne ne sera pas trop bookée par YouTube en faisant que du chinois, en faisant un peu de Samsung, machin. Et je trouve que c'est un produit qui n'est pas trop mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a mieux pour le même prix. Après, c'est le stylet Samsung qui fera toute la différence. Voilà, c'est toute la différence. La différence, 1300 dollars en France, ça va faire au moins 1500 euros. Vous le trouverez moins cher sur Internet. Faites prospérité. Allez, peut-être à tout à l'heure, sinon à ce soir. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501